... Mesdames et messieurs, bonjour, je suis très heureux de vous retrouver ici en direct du salon Innovagri à Toulouse et notamment parce que je suis au volant de la nouvelle série 94-90, série X, la nouvelle génération des moissonneuse-batteuses feintes et je suis en compagnie Bruno Villette, bonjour. Bonjour. Alors c'est vous qui allez tenir le micro, c'est vous qui allez répondre à mes questions. Globalement, qu'est-ce qu'elle a de nouveau cette nouvelle moissonneuse-batteuse ? Alors pour commencer, on a pensé au chauffeur et on a mis une nouvelle cabine qui est la cabine Skyline qu'on a déjà introduit sur les machines de série C pour la saison dernière, donc sur les machines 5 et 6 secours. Beaucoup plus confortable. Oui, beaucoup plus d'espace, plus confortable, meilleure visibilité sur la coupe et toute l'érgonomie qui a complètement été retravaillée au niveau de la console latérale. Alors vous lancez différentes générations aussi dans d'autres séries. Alors la nouvelle génération qu'on l'appelle, c'est tout d'abord la série X, le gros modèle de la gamme, le modèle hybride, mais c'est aussi la même plateforme que les modèles B-Square, la série P. Et on a introduit aussi une nouvelle table de coupe, table de coupe à tapis, toujours Power Flow, d'une largeur de 10,70 mètres qui sera disponible sur l'hybride de la série X. Tout ça, c'est des nouveautés qui vont être lancées à Gré-Technica. Vous les dévoilez ici en avant-première mondiale, je crois. Globalement, elles seront disponibles quand en France ? Elles sont déjà disponibles à la vente, puisque la saison de vente de matériel de récolte vient juste de commencer et elles seront parfaitement lancées officiellement à la Gré-Technica. Et j'ai vu qu'en termes de normes anti-pollution, là aussi, vous avez pris un peu d'avance ? Oui, puisqu'au 1er janvier 2014, on va avoir des nouvelles normes de pollution qu'on appelle tier 4 final. Vu que ces machines sont des nouvelles machines qu'on vient lancer pour la saison, on les a dotées de nouvelles motorisations à co-power répondant à la norme tier 4 final. Oui, Novilette, merci beaucoup. Je vous invite à présent à retrouver, bien sûr, le sommaire. Vous allez voir tous les sujets qu'on va traiter dans cette émission. Alors, petit vénard, au sommaire de cette 200e émission Power Boost, vous pourrez découvrir le nouveau tracteur T8 de New Holland en version autocommande. Si vous cherchez un modèle, comment dire, un peu plus d'entrée de gamme, nous vous conseillons le nouveau série A de Valtra, made in Turkey. Si vraiment la moisson n'a pas été bonne, vous pourrez voir les tracteurs Solis du constructeur indien Sonalika qui souhaitent pénétrer le marché français avec une approche low cost. Côté moissonneuse-batteuse, vous serez les premiers à découvrir le must, la toute nouvelle série X de Fendt, et dans la gamme Dutzfar, la C9-206 TSB au look ravageur. Côté ce moir, ne ratez pas le nouveau Udrill 600 de Gverneland, et surtout, surtout, l'interview de l'expert français du GPS, Emmanuel Vauclin, qui explique pourquoi les éruptions solaires perturbent la réception du GPS sur notre bonne vieille planète. Bon allez, assez parlé, Power Boost, la 200ème, c'est parti avec notre rubrique Les News. L'Udrill 6000 est un semoir traîné à disque qui combine un premier rappuyage, une préparation et une restructuration du sol, un semi, puis enfin un ultime rappuyage. Le tout en un seul passage et à 18 km heure de moyenne, si les conditions le permettent, bien sûr. Il est équipé d'une trémie de 4 350 litres et de deux doseurs volumétriques à cannelure qui sont entraînés électriquement. Le calibrage des doseurs est effectué par une commande externe. Le semoir est isobus, cela signifie que la console du tracteur peut afficher tous les paramètres de fonctionnement de l'outil. On remarquera la présence d'un nouveau double disque ouvreur, le semoir Udrill sera lancé fin 2013, uniquement en largeur de 6 mètres. Cependant, d'autres versions sont prévues, dont une avec une option de fertiliseur embarqué. Le Power Boost chez les VIP, on adore ça. C'est formidable, un rendez-vous toutes les semaines avec de belles images. C'est agréable à écouter. C'est à la fois ludique et très court. A regarder sans détour. Je vous l'avais déjà présenté lors de la grille Technica 2011, ça y est, le T8 Autocommande est disponible. Nicolas Morel, bonjour. Bonjour Jean-Paul. Alors ça y est, il est disponible, on va pouvoir l'acheter ? Oui, donc 5 nouveaux modèles de T8 Autocommande à variation continue, sont disponibles à la commercialisation à partir d'une nouvelle grille. Un modèle supplémentaire par rapport à la gamme Power Shift, le T8 420, le tracteur standard le plus puissant du marché. 10 cm d'empattement en plus par rapport au Power Shift, les roues en 2,15 m à l'arrière. Et puis la transmission Autocommande New Holland, la souplesse d'utilisation, la même ergonomie que sur les T7, mais avec un dimensionnement pour la traction et une très bonne maniabilité. Bon, donc si vous avez un petit peu d'argent, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Ce que j'aime dans Power Boost, c'est pouvoir suivre l'actualité du machinisme de manière sympathique. Je trouve que cette émission est jeune et dynamique. Power Boost pour moi, c'est quand la passion rencontre la curiosité de la machine agricole. Il est chaud, on l'aime bien, mais parfois le soleil peut causer quelques désagréments, en particulier pour capter le GPS. On écoute Emmanuel Boclin de Latitude GPS. Les agriculteurs ont aujourd'hui du mal à réceptionner des signaux GPS sur leur console. Ce phénomène est quelque chose qui est dû aux éruptions solaires. C'est quelque chose qui a été prévisible. C'est aujourd'hui des explosions à la surface du soleil. Ces phénomènes provoquent des champs électromagnétiques dans l'atmosphère et gênent la réception du signal. Ce phénomène est cyclique puisque c'est un phénomène qui est reproduit tous les 11 ans. Et on savait que l'année 2013, elle est au niveau du pic de l'activité solaire. Ce qui fait que le problème rencontré actuellement était connu. Ce phénomène interagit sur l'ensemble des récepteurs GPS, mais également sur les appareils de téléphonie mobile. Donc en fait, il existe une solution. C'est très simple. Les clients nous appellent. On vérifie la compatibilité de leur système au niveau du système d'exploitation. Ensuite, on leur donne un code qu'ils installent dans la console. La console, à ce moment-là, est capable de recevoir la constellation GPS américaine et la constellation russe GLONASS. En doublant le nombre de satellites disponibles, l'agriculteur retrouve un nombre suffisant de satellites pour travailler en bonne condition. Je vous ai parlé d'un phénomène cyclique qui sont les érobutions solaires. Mais il existe un autre problème. C'est le problème des éphémérides où le nombre de satellites visibles dans la journée varie. À un certain moment de la journée, effectivement, il ne peut peut-être pas y avoir assez de satellites pour travailler en des GPS. Ceci dit, le code que nous avons donné, là, permet de doubler la constellation et de pouvoir travailler en tout temps. Vous découvrez la C9206. C'est la toute nouvelle Moissonneuse Battles. C'est une avant-première d'EUSFAR au monde. Alors, je suis en compagnie de Patrick Verheig. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes, c'est vous qui dirigez le groupe Sam NeusFAR ici en France. Première question, là, vous êtes plutôt dans du haut de gamme, en 5 et 6 secoueurs, alors que beaucoup de constructeurs disent qu'il y a un vrai marché pour du moyen de gamme, voire du bas de gamme. Comment vous allez décliner cette série ? Alors, on a une offre complète aujourd'hui. Là, on l'a étendue un petit peu par le haut avec des machines qui ont une capacité qui va être de l'ordre de 10% supérieure aux machines que nous avions déjà dans la gamme et qui sont reconnues pour des machines conventionnelles à secoueurs, donc pour des machines très performantes. Et l'ordre de prix ? L'ordre de prix, moi, je préfère parler de retour sur investissement, puisque, bon, on est persuadé que c'est un investissement rentable. Ce sont des machines simples, à coût de maintenance réduit, mais pour vous donner une indication en fonction des équipements, entre 200 et 220 000 euros. Alors, si vous suivez un peu notre émission Power Boost, vous avez vu, John Deere s'intéresse à la charrue. Amazon va aussi lancer une charrue. Et vous, quand c'est que vous rachetez un constructeur de charrue ? Alors, charrue, non, ce n'est pas dans les plans pour le moment. En revanche, c'est vrai que Dutzfar a un historique gamme longue. On a un certain nombre de partenaires avec lesquels nous travaillons afin de fournir à notre réseau une gamme d'équipements complets. Et c'est la raison pour laquelle, aujourd'hui, on a bien sûr les tracteurs, moissonnesses-batteuses, mais aussi on a des partenariats pour avoir des chariots télescopiques, une gamme de fenaison et une gamme de presse. Patrick Varec, merci beaucoup. Je vous en prie, bonne journée. Power Boost, le rendez-vous hebdomadaire des passionnés du machinisme. Power Boost, l'essentiel du machinisme. Des informations très pertinentes et toujours bonnes. J'espère qu'un jour, en tant qu'acteur du monde, je pourrai passer dans une émission. Pour tous ceux qui aiment le machinisme, c'est une émission à regarder toutes les semaines. Je vous en parle souvent, Valtra, il leur manquait un tracteur dans la gamme des 50 à 80 chevaux. Ça y est, aujourd'hui, à Innovagri, on découvre le nouveau-né de la gamme Valtra. Bonjour. Bonjour Jean-Paul. Alors, Sylvain Mislange, vous êtes responsable de communication chez Valtra. Alors, c'est vrai, c'est une nouveauté. C'est un produit qui est fabriqué où ? Alors, c'est un produit qui est fabriqué pour Valtra dans une société qui est basée en Turquie. Cette société s'appelle Atat Tarim. C'est une société qui est une marque partenaire de Valtra depuis de nombreuses années puisqu'elle produit sous licence Valtra des modèles de la série A pour le marché turc. Alors, quel modèle va-t-on avoir ? Donc, nous allons avoir trois modèles, le A53, le A63 et le A73 dans deux déclinaisons. Une déclinaison fruitière comme sur le modèle sur lequel je suis assis et également une déclinaison compacte. Concrètement, c'est un produit d'entrée de gamme, c'est un low cost ? Alors, ce n'est pas tout à fait un low cost, mais on aura des produits qui seront très compétitifs. On a une offre qui est accessible pour les exploitants. Sur ce produit fruitier, par exemple, on est vraiment sur un tracteur qui va vraiment correspondre aux exigences des exploitations maraîchères et fruitières. Alors, il ne vous manque plus que le vigneron maintenant ? Effectivement, on attend encore des évolutions qui peuvent intervenir dans la gamme. Mais aujourd'hui, sur ce salon, nous sommes fiers de présenter cette version fruitier et cette version compacte. Merci beaucoup. Merci Jean-Paul. Vous savez, dans Power Boost, on n'a pas envie de vous resservir deux fois les mêmes plats. Et c'est vrai que quand vous regardez ces images, on a l'impression que c'est la même démo. On va aller voir Lorenzo Giovanelli. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes responsable marketing pour les pneus agraires chez Michelin. Alors quoi, vous nous resservez deux fois la même animation ? Non, on ne fait jamais ça à nous. Il y a deux ans, on vous a montré le gain de consommation de carburant. Des pneumatiques Michelin UltraFlex, GioBib, à Isle et Ford de traction. Donc aujourd'hui, on vous a montré que les pneumatiques Michelin UltraFlex gamme GioBib vous garantissent une gain de traction de 8%, ce qui vaut dire 8% de chevaux par rapport à un tracteur de 120 chevaux, ça fait 10 chevaux. Et en même temps, une gain de consommation de carburant d'environ 8%. Donc, vous gagnez sur les deux tableaux. Gros message. Bon, Lorenzo, je suis rassuré. Merci. Merci. Power Boost, c'est une émission qui parle tout, qui parle tous les produits et qui parle tous les technologies. Power Boost, c'est une émission qui parle tout. Power Boost, c'est une émission qui parle tout. émissions et il y a une émission dont je me souviens avec chaleur, c'était l'une des toutes premières émissions de Powerboost et j'étais en compagnie d'Etienne Vicario. Bonjour ! Bonjour ! Alors vous travaillez chez Jean-Dierre, vous vous souvenez, on avait été voir Imanol à Rinordocchi au Pays Basque, c'était une belle aventure ! Au mois de janvier absolument, c'était un très très bon souvenir ! C'était un moment charnière d'ailleurs dans sa carrière ! Oui parce qu'il relevait de blessures et on était à un mois du tournoi, il se demandait s'il a été sélectionné, il l'a été et il a eu une deuxième partie de carrière extrêmement brillante. Je me demande d'ailleurs si ce n'est pas grâce à cette émission qu'il est re-né au rugby. Alors il y avait une vraie logique derrière puisqu'effectivement Imanol à Rinordocchi, son papa est agriculteur ou entrepreneur et justement c'est chez Guy Tafer, donc le comptoir agricole basque, chez qui il achète ses tracteurs. Oui tout à fait, il achète tout son matériel agricole chez nous, il a 5 tractors de Jean-Dierre et voilà c'est un très bon client de la concession. Alors je me souviens qu'on était allé dans votre concession, une concession particulière parce que chez vous qu'est-ce qu'on fait ? On boit et après on achète un tracteur ou on achète un tracteur et après on boit ? On fait les deux en fait, on a depuis quelques années, ça fait 4-5 ans maintenant, on a un petit restaurant avec un bar où on accueille nos clients avant l'affaire souvent et après l'affaire aussi. Oui tout à fait. Et puis on avait pu déguster de l'Irulagi, c'est un bon souvenir, on le voit d'ailleurs à l'image. Oui tout à fait, j'ai mon beau-frère qui est vigneron sur les pentes de Saint-Jean-Pierre-de-Port et voilà il produit son propre vin qu'il vend dans le commerce. Vous savez pour finir j'aime bien toujours vous trouver des bons plans, par exemple des tracteurs qui ne sont pas chers et effectivement il faut savoir que Sonalika qui est le troisième constructeur de tracteurs en Inde part à l'assaut du marché français, il cherche d'ailleurs des distributeurs en France. Alors leur point fort c'est quoi ? C'est effectivement d'avoir une approche low cost, par exemple pour un tracteur de 20 chevaux comme celui-ci il faut compter environ 10 000 euros. Powerboost c'est bientôt terminé, n'oubliez pas que vous pouvez nous retrouver bien sûr sur notre chaîne YouTube et puis sur notre page Facebook, il y a d'ailleurs souvent des choses à gagner, je vous souhaite une excellente semaine.